La Terre, création de Raph, royaume d'Anx-Lamun. Dans le livre des morts d'Anubis, elle est le lieu où la prophétie de Papa Dumosis II doit se dérouler depuis bien longtemps. Professeur, enfin nous l'avons trouvé, le tombeau de Papa Dumosis II. Nous allons pouvoir protéger ce précieux patrimoine. La gloire est pour vous. C'est certainement la plus grande découverte archéologique depuis bien longtemps. Ne nous emballons pas, sergent. Si ça se trouve, le tombeau a été pillé depuis bien longtemps. Et nous n'aurons peut-être que la poussière pour gloire. Mon petit doigt me dit que ce ne sera pas le nul. Cette crypte est couverte de toiles d'araignée. M'en voilà tout effrénée. Allons, allons, mademoiselle Rose. L'hystérie vous gagne. Calmez-vous. Je suis là pour vous protéger. Oh, sergent Leblanc, m'en voilà toute rassurée. Amar, mon ami, aide-moi à basculer le couvercle de ce sarcophage. Professeur, je ne suis pas sûr. Ça ressemble sacrément à une profanation quand même. Tu sais bien que ça n'est pas une profanation. Nous avons une autorisation de protection de patrimoine. Y'a l'âme, y'a l'âme. Tout de suite, professeur Olympe. Ça alors. Regardez, sergent Leblanc. C'est Hiéroglyphe. Vous savez, mademoiselle, pour moi, ces petites choses ne veulent rien dire. Je suis un homme. Et les hommes se doivent d'être sur le terrain. Ils n'ont pas le temps pour ouvrir les livres. Allons, mon cher ami. Vous avez bien entendu parler de la pierre de Rosette tout de même. Je ne crains jamais sur de la bonne charcuterie. Sergent, vous vous manquez de moi. La pierre de Rosette, ce n'est pas de la charcuterie. Mademoiselle. La pierre de Rosette, c'est... Vous êtes la seule rose qui mérite aussi un être. Vous allez me faire bougir, sergent. Arrêtez, je vous prie. Regardez plutôt. On dirait que Papa Dumosis II a été... Oui, ça y est, il bouge. Que personne ne bouge. Voyons, que signifie cette intrusion en pleine profanation. Oh, ça alors ! Mais c'est Théodule Poivron, le grand détective. Détective ou pas, je vous ordonne de mettre les mains en l'air. Monsieur, je représente ici l'armée de sa majesté. Et j'ai une autorisation de protection des lieux. Oh, mais Poivron est lui-même un très bon ami du colonel Moutard, monsieur. Du colonel Moutard. Lui et Poivron ont déjà eu rendez-vous avec la mort. Oh, c'est celle de vos aventures que je préfère, monsieur Poivron. Je vous en prie, mademoiselle. Appelez donc Poivron Théodule, si vous le voulez bien. Oh, Théodule, si vous le voulez bien. Monsieur Poivron, autant que je m'en souvienne, vous n'avez pas été invité à prendre le thé dans cette pyramide. Si vous n'avez pas de raison d'être ici, je vous demanderai de quitter Séan. Il s'agit de ma... propriété. Propriété, bah il vaut mieux être sourd quand on voit ça. Oh, mais une raison. Théodule Poivron en a une. Ne vous en faites pas, professeur. Si je suis ici, c'est parce qu'un meurtre a été commis. Un meurtre ? Et pas n'importe lequel. Celui du grand pharaon Papadoumosis II. Oh, bien sûr, direz-vous à Poivron. Un meurtre ? Un meurtre. Alors que le corps était dans un sarcophage, lui-même dans un tombeau fermé de l'intérieur, dans une pyramide où personne n'était entré depuis... bien longtemps. Mais pourtant, toutes les preuves sont là, et si Poivron ne se trompe pas, le coupable aussi. Car seules quatre personnes sont entrées dans ce tombeau depuis que Papadoumosis II est dans ce sarcophage. Sergent Leblanc ! Voyez ce que vous avez fait, monsieur Poivron. Poivron, comme le fruit. C'est un légume. Oh, je vous en prie. Le sergent s'est juste un peu évanoui. Ce n'est pas un légume. Non, je parlais du poivron. Il dit que c'est un fruit, mais c'est un légume. On le mange en salade. C'est délicieux, d'ailleurs. C'est un fruit botanique, mais un légume culinaire. Un légume fruit, si vous préférez. Bon, où en étions-nous ? Vous disiez qu'un d'entre nous avait tué Papadoumosis II. Ah oui, très juste. Vos recettes ont dévié les petites cellules grises de Théodule Poivron de leur juste raisonnement. Oh, mais qu'est-ce que... Vous vous étiez évanoui. Donc, comme je vous le disais, il y a eu ici, et ce jour, un meurtre. Et un d'entre vous est coupable. Sergent Leblanc ! Eh bien, il porte bien son nom, celui-là. Il ne supporte pas les accusations infondées, apparemment. Et voyons, monsieur Poivron, Papadoumosis II est mort depuis... bien longtemps. Avez-vous bien lu ses inscriptions, professeur Olive ? Les petits dessins, là ? Mais professeur ! Je suis un homme de terrain, moi. Tout juste ! Les petits dessins, comme vous les appelez, sont des hiéroglyphes. Ils ne sont pas apocryphes, quand même. Apocryphes, c'est hiéroglyphes ? Non, mademoiselle. Ils sont tous qu'il y a de plus authentiques. Foie de Théodule Poivron. La foie ! Pour des scientifiques ! Bon, admettons. Et qu'est-ce qu'il raconte ? C'est écrit que Papadoumosis II est enfermé dans un sarcophage avec le dispositif infernal suivant. Une ampoule d'acide cyanidique est suspendue à une corde de 10 cm de diamètre. Si on abandonne ce dispositif pendant... bien longtemps... On pourra prédire alors que le grand pharaon était vivant à condition que, pendant ce temps, les conditions climatiques n'auront pas détruit la corde, et qu'il y aura eu suffisamment de vivres pour le tenir jusque-là. Le... serpent, je ne sais pas comment traduire ce hiéroglyphe... On dirait une fonction d'onde. Peut ainsi s'exprimer de deux façons suivantes. Soit le grand pharaon est vivant, soit le grand pharaon est mort. Ah oui ! Quand même ! La légende... La prophétie... Vous êtes réveillé, vous... Si on connaît l'état de vie du grand pharaon... Padoumosis II... Le monde s'effondrera ! Il faut vite refermer le couvercle et ne pas regarder à l'intérieur. Je ne suis pas superstitieuse, mais ça me semble scientifiquement le mieux à faire. Très de risque improbable. Pour un faible bénéfice certain. Mais non, il faut se détendre. En vrai, les petits dessins-là, ça dit qu'on a accroché une clochette dans le sarcophage. Comme ça, si le grand pharaon est sarcophagé à tort, il peut sonner avant que le serpent de la mort ne le morde. C'est traditionnel, c'est tout. Regardez. Mais qu'il faut ? Alors elle est où, cette clochette ? Donc là, il y a une corde, mais je ne le vois pas. Ah bah tiens, il est bien mort, le pharaon. Ça ne sent pas la rose, mademoiselle. Eh ? Vous entendez ? J'accuse Amar qui a tué la terre avec une corde dans la pyramide. Eh ben non, franchement, tout semble bien se passer. Bah ça alors, j'étais pourtant sûr de moi. Ça devait être une fausse prophétie. Mais ça arrive. Et moi qui ai cru que vous saviez mieux que moi décrypter ces hiéroglyphes. Poivron, vous allez me faire voir rouge. J'en suis vert de rage. Ça, on peut dire que vous nous en avez fait voir de toutes les couleurs. Dites-moi juste, Leblanc, elle disait quoi, cette prophétie, en termes de conséquences ? C'est assez vague. C'est très flou. C'est un peu confus. Je n'ai jamais vraiment lu à son sujet. C'était peut-être une affaire montée de toutes pièces par certains journaux. Amar, il me semble que vous aviez essayé de nous prévenir et que nous ne vous avons jamais vraiment écouté, non ? Brave Amar, pouvez-vous nous la rappeler, je vous prie ? Je ne cesse de vous l'expliquer depuis... bien longtemps. La prophétie dit que quiconque pillera le tombeau du pharaon Papadou Mousis II déclenchera une série de plaies qui causera la faim du monde. Le reste, avec vos cordes et vos acides, je sais pas quoi, c'est des sornettes. Sornettes ? Ah oui, voilà, c'est ça. Une série de plaies. Bon, ça dynamisera le marché du pansement, voilà tout. Pas ce type de plaies. Eh bien, heureusement alors que nous sommes ici dans notre bon droit. Nous avons tous une autorisation de protection des lieux. Sauf Théodule Poivron. Comment ça ? Vous profanez notre protection officielle des lieux, sans autorisation ? Vous profanez notre pillage ! Ah non, un pillage, jamais ! Une protection du patrimoine pour tous les territoires de la couronne. Voilà ce que nous sommes venus faire ici. Exactement. Un petit pas de profil pour un pharaon, mais un monde géant pour l'archéologie. Peut-être, mais moi je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour arrêter les meurtriers de Papa Doumosis II. Bon bah là, deux prophéties accomplies en si peu de temps, c'est sûrement un record. Oh non, ça commence, cette prophétie était la bonne. Pour la couronne ! Pour l'histoire ! Pour la science ! Pour la justice ! Pour toi, moi ! Et la Terre éclata. Bien longtemps.